Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur un système de lestage intelligent, le baudrier de chez Beuchat. Bonjour, c'est Vincent, à l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de formation plongée accélérée sur mesure à Marseille, Parc National des Calanques, du débutant au militant de plongée tech. Alors, je vous ai déjà régulièrement parlé de l'importance de la position dans l'eau pour limiter vos efforts, pour limiter votre consommation, limiter les risques d'essoufflement et limiter votre impact avec l'environnement. Et donc, l'assiette du plongeur, qu'on appelle le trim, est importante et la répartition du lestage va beaucoup jouer pour ça. C'est clair qu'avec une ceinture de plomb être horizontale, ça va être difficile, même si on essaye de compenser en mettant le poids des bras devant avec la position du parachutiste. Il est mieux d'utiliser, par exemple, des poids de trim si votre stab est équipé de poches trim weight, comme on les appelle, poids d'assiette qui viennent dans le dos. Alors, en système de lestage, vous connaissez certainement la ceinture de lest, les poches à plombes. Je vais vous parler aujourd'hui d'un baudrier qui est intéressant. C'est un produit qui est fait par Beuchat, qui est très astucieux, qui est assez économique en plus. C'est simplement un gilet dans lequel on peut mettre jusqu'à 6 kg de plomb, voire même un peu plus. Bon, je dirais que 6 kg, c'est quand même le maximum, même si on peut imaginer qu'on peut en mettre 2 et 2 là, ce qui nous porte à 8 kg au total. Bref, là, par exemple, j'en ai situé 3, comme ceci. Alors, l'avantage de ce baudrier, c'est donc qu'on peut mettre le nombre de poids que l'on souhaite. Et ensuite, il dispose d'un système de largage, parce que souvent, ce qu'on me répond, c'est que oui, mais avec le baudrier, on ne peut pas larguer. Alors, je vais vous faire une démonstration de comment il se met, parce que ce n'est pas forcément très intuitif, mais vous allez voir, c'est très très simple. Donc, je l'équipe comme ceci. Là, je vais le mettre sur le dos. Ici, comme ça. Et là, tout simplement, je risque de le perdre assez facilement, ce n'est pas très confortable. Donc, je défais ici cette sangle en veillant à ce qu'elle reste dans la boucle. Idem pour celle de l'autre côté. Et je les joins comme ça. Je les joins comme ceci. Bon, là, j'ai un peu vrillé. Voilà, parfait. Et ici, je peux resserrer, tout simplement comme ceci. Donc là, j'ai des poids qui sont dans le dos. Donc, c'est beaucoup plus confortable qu'en ceinture. Moi, personnellement, si je mets une ceinture de plomb pendant plus de trois jours, ça va me casser le dos. Donc, je préfère largement ce type de baudrier. En plus, vous l'avez vu, les plombs sont répartis dans le dos, donc beaucoup plus haut. Donc, beaucoup plus facile d'avoir une assiette horizontale qui va limiter mon palmage pour me maintenir, qui va limiter mon impact environnemental. Donc, c'est tout bénef. En plus, pour répondre aux contraintes de largage, regardez, c'est assez simple. Il me suffit de faire ça. En appuyant au bon endroit, bien sûr. Et voilà, mon lestage part. Et même avec un gilet, ça fonctionne également. De toute façon, je rappelle que le largage de plomb n'est logiquement pas nécessaire. Si ce n'est éventuellement en surface, lorsqu'on a une difficulté avec une personne inconsciente, mais sous l'eau, enlever le lestage, c'est supprimer la possibilité de s'arrêter à proximité de la surface pour faire un palier de sécurité, par exemple. Donc, ce baudrier de Beuchat, un baudrier en matière textile et néoprène, qui permet de choisir son ombre de lest et sa position dans le dos. Vraiment, c'est un petit accessoire que je recommande vivement plutôt que les ceintures de plomb traditionnelles ou les poches à plomb. Voilà, donc, baudrier de chez Beuchat, disponible chez tous les revendeurs Beuchat. Mais franchement, moi, je trouve que c'est une bonne astuce. Tous ceux à qui je l'ai recommandé, une fois qu'ils ont compris le système de fixation, qui n'est pas toujours facile à comprendre, se régale avec ce positionnement des plombs qui évite le mal de dos. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Bien sûr, pour en voir d'autres sur la chaîne, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification. N'hésitez pas, je remets le lien en dessous, à commander mon guide gratuit des trucs et astuces pour mieux réussir vos formations plongées et vos plongées. Et je vous dis à très bientôt sur aquadomia.com